Bonjour et bienvenue à cette première partie de la formation sur comment faire des ateliers virtuels. Vous devriez avoir déjà écouté l'introduction qui vous présente la formation et tout ce que vous allez apprendre. Cette première partie s'appelle « Comment tenir un atelier de cuisine virtuel sans vidéo ». Alors, vous vous demandez comment le faire, je vais vous montrer et vous expliquer. Comme pour tout atelier de cuisine, vous devez choisir une date. C'est comme un atelier de cuisine en personne. La différence, c'est que votre atelier de cuisine peut s'étaler sur plusieurs jours, mais l'événement lui-même va toujours être un jour spécifique pendant environ 30 minutes. L'événement peut être dans une semaine, donc vous pouvez avoir un atelier de cuisine qui dure une journée ou qui dure sept jours, mais vous devez choisir sur cette période à quel moment se passe l'événement, l'événement qui dure environ 30 minutes. Alors, pour choisir ça, moi je vais vous proposer un modèle qui est du lundi au vendredi. Donc, vous avez par exemple le lundi, vous invitez les gens et je vous donnerai les détails de toutes ces étapes-là. Le jeudi soir à 19h, c'est votre événement, il dure 30 minutes et les gens ont jusqu'au vendredi pour passer leur commande. Vous devez déterminer votre date et vous devez déterminer la durée. Moi, je vous suggère du lundi au vendredi avec un événement qui se passe jeudi soir. Tous les détails pour ça vont être donnés dans la partie 4 de la formation qui reprend les cinq étapes de comment préparer un atelier virtuel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment se tient exactement l'atelier virtuel, comment préparer vos publications, comment les programmer et on va commencer en fait par comment choisir le lieu. Comme un atelier virtuel, comme un atelier en personne, un atelier virtuel, vous devez choisir le lieu. Alors, vous pouvez choisir de le faire dans un événement Facebook, une page Facebook. Vous pouvez le faire sur Messenger, vous pouvez le faire de toutes sortes de façons, même en dehors de Facebook, si vous voulez des options, poser des questions. Mais moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur un groupe Facebook parce que c'est l'option la plus gagnante et ce qu'utilise la plupart des gens, qui fonctionnent le mieux en ce moment. Donc, comment créer un groupe? Je vais vous montrer justement comment le faire. Si vous êtes sur Facebook et que vous voulez créer un groupe, vous devez aller sur votre page d'accueil de Facebook. Ici, vous avez toutes les pages, les raccourcis et en cliquant ici « Voir plus », vous pourrez voir les groupes en descendant un peu. Ici, en cliquant sur « Groupe », vous allez avoir la liste de tous vos groupes, mais vous avez aussi ici l'option « Créer un groupe ». Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez pouvoir compléter avec, vous allez mettre un nom, mettre un nom test. Vous allez choisir « Public ou privé ». Je vous recommande « Privé » parce que dans un groupe privé, vous avez le droit de faire des concours, vous avez le droit d'offrir des prix, vous avez le droit de faire des tirages, d'offrir une livraison gratuite, un certificat cadeau. Sur un groupe public, vous n'aurez pas le droit de faire ça. Donc, moi, je choisirais « Privé », un groupe privé. Et vous pouvez, c'est le groupe visible ou non, ça n'a pas vraiment d'impact ici. Vous faites « Créer ». Et là, Facebook va vous proposer de choisir une image, de choisir les paramètres. Et vous allez pouvoir choisir si les gens ont besoin de votre approbation pour être acceptés dans le groupe ou si n'importe qui peut rejoindre votre groupe, c'est vraiment à votre choix. Donc, je vais revenir ici à vous. Donc, si je reprends, aujourd'hui, on parle de comment faire un atelier de cuisine sans vidéo. C'est la formation de base. Aujourd'hui, c'est la partie 1. Et je vous propose de le faire dans un groupe Facebook et je viens de vous montrer comment le créer. Vous devez choisir une période et un nombre de jours, donc pour votre atelier de cuisine et puis la date de l'événement principal qui dure environ 30 minutes. Ensuite, une fois que votre groupe est créé, vous avez choisi une période, une date, vous devez l'annoncer sur votre groupe. Comment créer vos publications? Moi, je vous propose de les créer d'avance ou encore mieux, utiliser un modèle tout fait. Vous n'aurez rien à préparer, vous allez juste avoir à faire des copier-coller. Et je vais vous montrer exactement comment le faire. Donc, je vais partager mon écran à nouveau. Si on vient ici, vous allez avoir un document qui s'appelle « Formation aux ateliers virtuels » et je vous montre un exemple. Vous allez avoir tous les exemples. Ici, c'est un atelier avec une recette grecque. C'est un exemple, un modèle. Et toutes les publications sont sous forme de texte ici. Donc, par exemple, vous avez la publication 5. C'est un exemple ici. Là, c'est le titre pour vous. Et ça, c'est le texte que vous copiez tout simplement comme ça. Vous copiez le texte et vous le mettez dans votre publication sur Facebook. Vous allez avoir aussi à chaque fois quelle image utiliser. Par exemple, ici, il n'y avait pas de photo parce que c'est un sondage. Dans la publication précédente, il y a un titre de photo. Donc, dans ce document-là, vous allez avoir exactement le texte à utiliser et exactement quelle image utiliser. Vous allez également avoir accès à un dossier Google. Dans ce dossier Google-là, ce Google Drive-là, vous allez avoir la formation aux ateliers virtuels. Vous allez avoir le guide de Epicure pour les conseillères, le guide de Epicure pour les hôtesses. Et ici, vous allez avoir un répertoire avec toutes les images à utiliser pour votre atelier virtuel. Alors, pour savoir comment les utiliser, vous allez avoir ici un groupe de formation aux ateliers virtuels. C'est votre outil principal. Tout ce dont vous avez besoin se retrouve dans ce groupe. Vous pouvez faire une demande, vous allez être approuvé automatiquement. Et dans ce cas-là, vous avez juste à parcourir les publications. Et si vous voulez suivre la formation qui comporte cinq vidéos, vous devrez aller ici. Donc, vous devez vous rendre sous le groupe de formation aux ateliers virtuels. Et en cliquant sur « Unité ». Dans « Unité », c'est très important, c'est là que vous allez retrouver les cinq vidéos. Au fur et à mesure qu'elles seront publiées et quand elles seront toutes publiées, c'est toujours là que vous allez retrouver les vidéos. Dans le groupe de formation aux ateliers virtuels, dans les unités. Et je vous invite à cliquer sur « Terminer » pour chaque unité que vous avez regardée, chaque vidéo. Il y a cinq vidéos de formation. Quand vous cliquez sur « Terminer », Facebook va vous dire où vous êtes rendu dans votre formation. Et vous n'allez pas oublier, si vous avez juste regardé deux vidéos sur cinq, Facebook va vous dire vous êtes rendu à la vidéo trois. Donc, c'est important. Vous allez sur le groupe de formation aux ateliers virtuels. Vous cliquez ici sur « Unité » et il va vous montrer toutes les parties de la formation. Ensuite, si vous voulez voir les publications pour l'atelier virtuel, exactement à quoi elles ressemblent, vous les aviez dans le document de tantôt, mais vous les avez également sur le groupe. Donc, je vais vous montrer un exemple. Avec la publication numéro 20, donc chaque publication est numérotée. Vous allez devoir descendre en bas, complètement en bas du groupe. J'y vais là pour vous montrer. Vous allez descendre jusqu'en bas de ce groupe. C'est un groupe qui ne comporte que des publications pour vos ateliers virtuels. Vous allez pouvoir les copier. Vous allez pouvoir copier les textes et télécharger les images. Donc, on va remonter un petit peu. La première publication ici, publication numéro 1. C'est indiqué avant l'atelier et vous devez effacer ou modifier ce qui est entre parenthèses en italique. Donc, par exemple, là, il y a une image. Vous pouvez la télécharger. Elle est également dans le dossier Drive de tantôt. Vous avez deux endroits où aller la chercher. Et ici, c'est marqué le texte de la publication. Donc, vous avez tout simplement à copier et aller le mettre dans votre propre atelier, dans votre propre groupe. L'image, vous la téléchargez. Le texte, vous copiez. Et, important de changer ce qui est en italique. Ici, par exemple, c'est marqué que l'atelier virtuel commence dans deux jours. Mais si vous faites un atelier plus court, vous devez mettre, par exemple, dans deux heures. Donc, vous devez changer le texte qui est ici. Je vais vous montrer un autre exemple. La deuxième publication. Publication numéro 2. Bienvenue. Donc, c'est un exemple ici avec une hôtesse qui s'appelle Sarah. Mais si vous n'avez pas d'hôtesse, vous allez enlever ce qui est entre parenthèses ici. Comme ça, vous allez l'enlever parce qu'elle est en italique. Vous pouvez le modifier avec le nom de votre hôtesse ou vous pouvez l'effacer. Encore une fois, ici, ce n'est pas une photo d'épicure. Donc, c'est une photo de moi, de ma famille. Alors, vous allez devoir vous-même mettre votre propre photo. Tout ça est expliqué dans le document et expliqué dans la formation également. Donc, si je reviens à vous, si je résume ce que je viens de partager. Pour faire un atelier virtuel, vous devez choisir la durée. Vous devez choisir s'il dure plusieurs jours. Moi, je vous propose du lundi ou vendredi. Donc, cinq jours. Vous devez choisir la date de l'événement principal qui est dure 30 minutes. Moi, je vous propose qu'il soit le jeudi soir. Par exemple, à 19 heures. Vous devez choisir votre lieu. Je vous suggère un groupe Facebook privé et je viens de vous montrer comment le créer. Configurer pour savoir si les gens peuvent être ajoutés automatiquement ou si c'est vous qui devez les approuver. Ensuite, vous pouvez créer vos propres publications. Moi, je vous offre d'utiliser le modèle. Le modèle est dans un document texte et l'également dans un groupe Facebook. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. C'est exactement la même chose. Maintenant, comment choisir vos publications? Il y en a une vingtaine que je vous propose. Comment choisir lesquelles? Pensez à quelque chose. C'est que les ateliers virtuels ne sont pas différents des ateliers en personne dans le sens qu'il y a trois grandes parties. Premièrement, vous accueillez les gens. Vous leur souhaitez la bienvenue. Deuxièmement, vous faites une démonstration d'une recette. Et troisièmement, vous accueillez les commandes et les ventes. Donc, ces trois étapes-là doivent être dans vos publications. Ça veut dire que vous devez choisir au moins trois publications parmi celles que je vous propose ou créer les vôtres si vous préférez. Et je propose aussi un maximum de quinze publications. Donc, choisissez entre trois et quinze publications et je vais vous montrer comment les utiliser. Pour les images, sur mon Epicure, il y a des images fournies. Moi, je vous ai mis dans un Google Drive aussi. Donc, vous allez avoir le lien. Vous pouvez aller les télécharger sur mon Epicure. Vous pouvez les prendre dans le dossier Google Drive ou, encore plus facile, dans le groupe Facebook de formation aux ateliers virtuels. Vous avez juste à les télécharger en même temps que vous copiez le texte. Si vous voulez vos propres images, si vous avez besoin d'une image personnalisée à vous qui n'est pas sur mon Epicure, qui n'est pas dans le Drive que je vous propose, je vous suggère d'aller sur pexels.com. C'est un site que j'adore pour des images de nourriture, de photos de famille ou ce qui vous convient pour vos publications. Bien sûr, vous pouvez utiliser vos propres photos. C'est mentionné à plusieurs reprises dans la formation. Maintenant, comment programmer vos publications? Maintenant, vous avez le texte, vous avez l'image, vous avez la date et vous avez le lieu, votre groupe. Donc, comment vous allez les programmer? Je vais vous montrer maintenant comment programmer une publication. Bien sûr, ce ne sera pas toujours exactement pareil parce que Facebook change et votre Facebook n'est peut-être pas configuré exactement comme le mien. Si j'arrive en haut ici, si je crée une nouvelle publication. Donc, disons que je vais mettre test. Et ici, je peux publier. Je peux ajouter mon image. Publier. Bien, à la place de publier, je vais aller cliquer sur le calendrier. Attention! Vous ne pouvez pas programmer moins de 30 minutes avant un événement. Donc, vous ne faites pas avoir là. Vous allez pouvoir mettre la date ici. Par exemple, disons que je fais un atelier demain. Et l'heure. Donc, disons que je vais le mettre à 19h05 parce que mon atelier commence à 19h. Donc, je vais le mettre à 19h05. Vous pouvez aussi l'écrire. Voilà, il est programmé. Donc, tout simplement, vous allez dans votre groupe. N'allez pas dans ce groupe-là, pas dans le groupe de formation. Dans votre propre groupe, vous allez tout simplement programmer vos publications en écrivant le texte ici, en ajoutant votre image et en cliquant sur le calendrier pour programmer. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à moi, envoyer-la à votre leader ou sur le groupe de formation. La seule publication sur laquelle vous pouvez faire des commentaires, c'est la publication qui est en haut, qui est écrite. Écrivez-vous vos questions en commentaire. Donc, ici, vous allez pouvoir mettre vos questions. Ici, vous allez pouvoir mettre vos questions. Donc, je reviens à vous pour terminer. Donc, je résume, vous devez choisir une période, une date pour votre atelier virtuel. Vous devez choisir aussi le lieu, donc le groupe privé et vous devez créer vos publications d'avance. Ensuite, vous allez avoir votre texte, vos images. Vous savez maintenant comment les programmer. Vous pouvez utiliser ce même atelier plusieurs fois si vous avez des hôtesses différentes ou même si c'est de temps en temps, vous pouvez le réutiliser avec les mêmes personnes également en changeant la recette principale. Donc, qu'est-ce qui fait que la recette principale, vous pouvez le faire sans vidéo. Vous allez voir dans les publications, je propose de simplement mettre la recette en texte avec une image. Des images avec un texte, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin de vidéo et vous allez publier cette partie-là à l'heure qui est indiquée pour votre événement. Ça veut dire que vous pouvez tenir un atelier de cuisine sans vidéo. Alors, si vous avez des questions, comme je disais, n'hésitez pas à m'en faire part à moi, au leader ou dans le commentaire sur le groupe. Je vais juste vous résumer les prochaines parties qui s'en viennent pour la formation. La formation, la partie 2, s'appelle tenir un atelier de cuisine virtuelle avec présentation vidéo. Ça veut dire avec tout ce que j'ai dit aujourd'hui, vous allez tout simplement ajouter une vidéo à la place d'une publication à l'heure de votre événement annoncé. Je vais vous expliquer les différents canaux pour le faire. Il y a différentes façons de le faire. Je vais vous parler de quoi mettre dans l'atelier virtuel, quoi présenter, c'est quoi la démo. Ensuite, on va parler dans la partie 3 du choix de thème et de recettes pour votre vidéo et votre atelier virtuel et comment avoir des ventes. La partie 4 va être les étapes de préparation de l'atelier et le coaching d'hôtesse. La partie 5, c'est comment booster vos ventes en atelier et comment faire des méga-ateliers avec multi-hôtesse. En bonus, vous allez avoir des trucs pour qualifier vos ventes en dehors d'un atelier. Donc, j'espère que cette formation vous sera utile. C'était la partie 1, c'est la partie la plus importante, car elle concerne toutes les façons et toutes les formes que vous pourrez utiliser pour faire des ateliers virtuels. Alors, on se retrouve à la partie 2, comment faire un atelier de cuisine avec vidéo.